Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je suis sur le camp for off, il doit être 6h15, 6h20 du matin. J'ai dormi ici pour pouvoir déjà, de 1, avoir le magnifique lever de soleil sur le parcours. Et de 2, je vais essayer de vous présenter de la meilleure manière possible le métier de greenkeeper. Vous le savez, j'ai commencé le golf il y a environ un an et demi maintenant. Il y a encore 6 mois, je ne savais même pas qu'il y avait vraiment des greenkeeper sur un parcours. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance de rencontrer Alessandro Reyes, qui est l'un des meilleurs greenkeeper au monde. Donc je vous emmène avec moi sur le parcours du camp for off, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti ! Donc je suis actuellement en train de me balader à 6h15 du matin avec une petite voiturette sur le parcours. Le plaisir, tout simplement. Regardez ça, je vais essayer de vous montrer le lever de soleil en même temps. Non, vraiment, là, c'est les couleurs comme ça. J'ai rarement vu un golf de si beau matin. Mais là, regardez juste la petite vue que j'ai avec les greenkeepers sur le green là-bas. Je vais essayer de vous montrer en tout cas les différentes étapes de la préparation d'un parcours, que ça soit sur le green, les fairways, peut-être même les bunkers. On verra si aujourd'hui, il y a de la préparation sur les bunkers. Mais je vais essayer de vous montrer le maximum de choses possibles. Et j'espère que vous allez kiffer. Les amis, il est temps de prendre un peu de hauteur. Je vais sortir le drone. C'est parti ! Les gars, vous voyez les champions du monde du type moi. Et bien, vous l'avez vu, le drone est tombé. Je ne fais pas trop le fier, mais heureusement, j'ai réussi à le retrouver. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas. Sauf que là-bas, c'est loin. Je suis ici, moi. Là, là. Et là, il y a au moins 3-4 mètres. Donc, j'ai gentiment demandé à Christophe, que vous allez voir après, s'il n'a pas une perche ou quelque chose pour essayer de me le choper. Et je vais essayer de ne pas faire le tomber à l'eau parce qu'il est juste au-dessus de l'eau, en fait. Donc, bon. Oui, oui, je voulais prendre le plan de ma vie avec tout le monde en train de préparer le green. Et je ne me suis pas occupé d'un arbre. Et bien, ça m'apprendra. Ça m'apprendra très fort. On va espérer que de 1, on arrive à le choper et de 2, qu'il n'est rien. On va voir ça. Bon, les gars, plusieurs choses. Je vais déjà voir si, concrètement, le drone fonctionne, mais immense merci à l'équipe de jardinage. Parce que là, il y a peut-être moins que j'économise 1 500 banques. Mais je suis totalement trempé. Et je marche actuellement sur le green du 1 pieds nus. C'est super agréable parce qu'il vient d'être damé. C'est oufissime. Prendre du plaisir à tout moment. Je suis content d'avoir des affaires de change, là, parce que je suis trempé. On est reparti, je suis tout sec. On va repartir filmer les green keepers sur le green. C'est parti ! Bon, les amis, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Mon drone est réparé, donc ça, c'est nickel. Je vais accompagner maintenant Christophe et Alejandro sur les différents trous du parcours du Camferoff. Voilà, poser des questions, essayer de voir quelles sont les différentes problématiques auxquelles un parcours est opposé. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ou de poser les questions le plus large possible pour que vraiment, on puisse avoir un maximum d'informations. Et là, il y a de la compétence. Là, il y a beaucoup de compétence. Là, on est au trou numéro 3. Donc il y a Christophe à gauche et Alejandro à droite. Et donc, ils sont tout simplement en train de marcher sur tout le parcours. pour voir comment ils se portent, où est-ce qu'il y aurait des zones à améliorer, où est-ce qu'il y a des zones qui sont plutôt bonnes. Les bunkers, les fairways, les roughs, les green, vraiment tous les secteurs d'un parcours. Donc je vais directement les rejoindre et je vais essayer de leur poser des bonnes questions. Évidemment, je vais essayer de ne pas trop les déranger. Je vais me faire petit et attentivement tous les conseils et toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Mais je vais essayer de leur poser des questions et du coup, avoir le maximum d'informations pour vous comme pour moi. parce que moi, ça m'intéresse de fou et quand on marche sur un fairway comme ça au Kemferhof, là, on se rend compte que bon, il y a de la qualité. Christophe Joffra, ving-keeper du golf du Kemferhof. Il y a une équipe de combien ici qui bosse actuellement ? On est normalement 10. Ok. J'en ai un qui a une main en moins. Un problème, ouais, à la main, tu m'avais dit. Là, on est en train de voir avec Alejandro, suivant les futurs projets qu'il y a, il va falloir augmenter l'équipe, le matériel et tout ça. Ok, nickel. Et donc, Alejandro, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aussi ? Bonjour, je m'appelle Alejandro Reyes. Je suis consultant de l'Aleccière Golf en France et en Europe. Et notamment ici au Kemferhof depuis déjà quelques années. Ça fait 4 ans, hein ? Ouais, il y a une chambre. C'est ça, ok. Et juste petit rappel, alors du coup, Alejandro, tu t'es occupé de la Ryder Cup au National, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc pendant 3-4 ans ? Non, pendant 6 ans. Pendant 6 ans ? J'habitais en région parisienne. Ok. Et voilà, ma mission, c'était manager et gérer le site du Gol National, mais aussi l'organisation du terrain et la préparation pour la Ryder Cup 2018. Parfait. Et là, actuellement, tu es en Italie pour préparer la nouvelle Ryder Cup à Rome, c'est ça ? En 2023, c'est ça. Super, bah on a hâte de voir ça, en tout cas. Et donc actuellement, on est en train de... Je vais commencer par lui, parce que comme ça, je me serai inspiré. Et donc on est en train de marcher sur le fairway du numéro 3, du trou numéro 3. 4. C'est le 4, hein ? Ah oui, c'est le 4. Actuellement, vous regardez quoi alors ? L'état du fairway ? La tonte, comment elle a été faite ? Ça se passe comment ? On regarde plusieurs choses. L'aspect visuel, donc la densité, si le gazon est trop dense ou s'il n'y a pas assez de densité. C'est la texture, comment les feuilles sont orientées, comment les grans sont les feuilles, parce que tout ça va vraiment impacter toute la Val-de-Gôte, là ? L'impact de la Val, et comment l'éclat va passer, va générer... Comment elle rebondit, ok, d'accord. Va générer justement les vivos. Il ne faut pas qu'il y ait trop de matière organique sur le fairway. Le feutre ? C'est quoi ? C'est ce qui a apporté au fairway ? C'est quelque chose qui se génère. Vous voyez ici le reste, les déchets d'une ancienne tonte. Ce déchet va s'incorporer dans le sol, dans le profil du sol, dans les premiers centimètres. Et c'est là que ça va générer un excès de matière organique, parce que la vie microbienne du sol n'est pas capable de décomposer autant de déchets. Et ça, ça va générer, voilà, qu'est-ce qu'on appelle le putre, la matière organique. D'accord, ok, ok. On a raconté un peu que Christophe a commencé un programme de sablage de fairway l'année dernière, parce que, justement, une des priorités, ou un des aspects basiques du fairway, c'est la fermeté. Donc on cherche surface de l'eau où la balle ne va pas pitcher et va rester sur place. Sinon, on cherche plutôt un fairway où la balle doit rebondir et avancer. Ok, continue à rouler, ok. Voilà, on voit quand même ce fairway qui s'apprend de la fermeté. On a encore beaucoup de travail. Mais on commence à aller voir, là, si vous voyez, sur le divo, qu'est-ce qu'il y a ? C'est du sable. Oui. Donc ça aussi, ça va proportionner des conditions très uniformes au joux pour le fairway. Et c'est ça, des belles conditions de joux, parce que le fairway va sécher mieux et plus uniforme dans les premiers 2-3 cm. D'accord. Et ça devient aussi, voilà, beaucoup plus ferme. Beaucoup plus ferme, ok. Faut savoir que ce golf, il a été racheté en 95 par M. Binshedler. Où l'entretien était descendu tellement bas que, ben, on avait des gringes qui étaient complètement spongieux. Les fairways, on n'en parle pas. Les départs, il n'y avait plus de gazon. Et donc, on a... Il a fallu tout refaire. Il a fallu tout refaire. On a commencé par l'arrosage automatique. Donc, primo, c'était le plus important. Là, on a refait un système où les arroseurs marchent un par un. On peut régler chaque arroseur. La puissance, c'est la même pour tous les arroseurs. Ok. Sauf que ce qui va évoluer, c'est les angles. D'accord. Donc, l'ordinateur va calculer le temps. Par exemple, je lui dis, on arrose un millimètre 5. Lui, il va calculer arroseur par arroseur le temps suivant l'angle, suivant la buse de l'arroseur. D'accord. Et l'arrosage d'un gring, ça prend généralement combien de temps ? Bon, énorme. Un millimètre 5, ça représente, allez, un arroseur va marcher en 2 minutes 40, 2 minutes 50. D'accord. Et généralement, le matin, le soir, dans la nuit, le… Je fais un cycle, alors quand on est à plus d'un millimètre 5, je fais un cycle assez tôt dans la soirée. D'accord. Et un cycle le matin. Ok. C'est quand même incroyable la quantité de travail que Christophe fait, son équipe. C'est ça. C'est rempli. Non, mais c'est vrai, ils sont en train de faire ici. Le parcours progresse très positif. C'est cool. Ça ne s'arrête pas de pouvoir progresser. Au début, la grande priorité, c'était le gring. Parce que c'est vrai qu'il y a… Oui, quand l'air endroit a commencé, c'était vraiment les gring. Les gring, oui. On était vraiment en retard un petit peu sur ce côté-là. C'était 50% de mousse. Non, on revient de loin. Et après, progressivement, on a attaqué les départs, les fairways, et on est en train de tout remettre en place. Ok. Donc les gars, quand on vous dit dans nos vidéos que le Camp Florov, en ce moment, il est bijou, c'est qu'il commence vraiment à être bijou. Et est-ce que du coup, là, par exemple, pour un gring comme celui-là, est-ce que l'ombre joue un rôle important, justement, dans l'entretien du gring ? L'ombre joue un rôle très important du fait avec l'arrosage. Ok. Donc, par exemple, vous allez avoir les arroseurs qui sont à gauche qui vont tourner beaucoup moins que ceux qui sont en plein soleil. Après, l'ombre, on l'a surtout le matin de bonheur. Oui, parce que… On voit très vite la différence de fermeté, c'est un fairway qui vient de sable, c'est ça, Christophe ? Simplement, le bruit qu'il a fait quand ça impacte, c'est vraiment… Il y a encore pas mal de sable, mais alors ça va se passer comment ? Avec le temps, le sable va rentrer dans le sol, ou ça va se passer comment, en fait ? C'est un double factor. Ok. Le sable rentre, et surtout l'herbe, elle pousse à travers. Et avec la tonde, c'est là où on commence à voir disparaître le sable et s'imprégner dans… Ça pousse, après la tonde, c'est le reste. Ok. Et avant, on avait toujours des traces de pneus, pareil, on avait un peu des ornières sur les fermes, mais on a rectifié tout ça pour que ça devienne vraiment un tapis végétal assez homogène. Le centimètre idéal dans un bunker, généralement, ça serait quoi ? Ah, ça dépend de la qualité du sable, de la granulométrie et comment est d'angulière. Ok. Donc, il n'y a pas… Voilà, normalement, on va dire environ 10, 8, 10 centimètres, ça va dépendre du type de sable. Ok. Le bunker, c'est une partie d'un parcours de golf qu'on doit rénover tous les certains temps, au moins rénover ou apporter du sable pour revenir à des bonnes propriétés physiques. D'accord. C'est vraiment intéressant, en tout cas. Alors, je sais qu'ici, il n'y a pas encore cette technologie, parce que c'est quand même très coûteux, tout ce qui est tondeuse automatique, mais c'est un vrai plus, du coup, c'est parce que ça bosse pendant la nuit, et ça permet d'avoir une tonde quasi journalière. C'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le marché. D'accord. Tu en penses quoi ? Ça fonctionne bien ? Tu as déjà eu du coup des retours ? Si, bon, encore, il y a certains… je ne sais pas si je peux dire soucis de fiabilité. Il y a des mises au point à faire. Ok. Je ne dis pas de doute que dans 3-4 ans, on va aller voir sur plus de la moitié des parcours de golf en France. Ça va arriver très vite. Ok. Et ça permettra après, à la main-d'œuvre, de s'occuper de tâches un peu plus minutieuses ? Plus que les finitions, l'état des chemins, les désherbages et débroussages, les tailles d'arbustes. Par exemple, ça, on a taillé hier, parce que quand on se mettait sur ce départ, on ne voyait plus le ferroir. D'ici, c'est vrai ? Oui, oui. Ça pousse vite. J'imagine, oui. Voilà toutes ces finitions-là qui font un plus, au niveau esthétique. En France, il y a très peu de golfeurs qui connaissent notre métier. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est la tente et ça s'arrête là, en fait. Oui, oui. Alors qu'il y a vraiment bien plus que ça. Il y a énormément d'aspects à prendre en compte, il y a énormément de choses à prendre en compte. Oui. Non, c'est vraiment un métier auquel… Oui, c'est… Oui, qu'on claque des doigts et puis le parcours, il est comme ça, parfait et tout, alors que non. Claquer les doigts comme ça. Allez, je redor. Je me répète, mais c'est quand même super intéressant. Tous ces aspects auxquels on ne pense pas forcément. Rien que la coupe de ces petites bougères. Parce que si ce n'est pas coupé, tu ne vois pas le ferroi tout simplement. Donc là, c'est vraiment un bain d'informations. Et en plus de ça, Christophe explique très bien les choses. Aller Andro est très très compétent aussi. Je pense un moment d'exception que je suis en train de vivre et que j'essaye de vous partager de la meilleure manière possible. Et derrière, je lui ai dit, on recommence. D'accord. Parce que toi, tu forces, tu vois. Tu forces, mais au final, il n'y a pas de vitesse au bout. Regarde, si je tape comme ça… Tu vois, je suis tranquille là, à la limite, tu vois. Et comment tu donnes la vitesse ? Regarde, elle est tranquille, je fais plus que toi, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des blocages. D'accord. C'est ça que je veux dire. Je lui ai dit, il n'y a pas de vitesse. Il se dit, merde, il n'y a pas de vitesse. Moi qui aime bien la vitesse. En boy tour, je vais toujours à fond. Moi qui n'y ai pas de vitesse. Il aime la vitesse. Mais là, j'essaye, je ne peux plus forcer. Là, je suis à mon limite. Je sais que si j'étais… L'aval commence à me faire comme ça. Oui, voilà. Mais là, tu as la limite, tu vois. Alors qu'avec ton physique, honnêtement, tu dois faire 8 miles de plus. Moi, je ne peux pas. Et là, justement, c'est parce que tu n'as pas assez de… Tu vois, tu vas mettre un petit coup de poignet parce qu'il est coincé comme ça, tu vois. Et du coup, dès que tu accélères, elle se ferme, bam, elle va à gauche. Donc c'est là où il faut mettre un petit peu de ce qu'on appelle du lag, tu vois. Un petit coup de poignet comme ça, là, ici, en descendant. Vas-y, on l'attente, celui-là. Et tu as commencé à jouer au golf après avoir commencé à faire Green Keeper ou l'inverse ? Pendant. Pendant, ok. En Angleterre, quand je faisais mes études, c'est là que j'ai commencé. Ok. La vitesse, en fait, elle vient de là au début, tu vois. Et la vitesse, souvent, elle met vachement trop tard. Donc là, tu vois, ici, tu essaies de mettre un petit coup sec là-haut, tu vois. Parce que souvent, on croit que la vitesse, il faut la mettre pile à l'impact. Mais non, c'est bien avant, en fait. Ah ouais ? Ouais, tu mets un petit coup sec. Mais il ne faut pas qu'il y ait moins de plus, hein. Ah oui, ça, c'était pas mal, ça. Ouais, ouais. Le coup est raté, mais vas-y, refais. Non, là, il a fait, vas-y. Voilà. Tu vois ? Ça m'a déjà ? 84. Là, je t'ai mis 6 miles de plus, tu forces pas plus. C'est combien ? Allez, c'est combien ? Allez, j'y vais, j'y vais. 6 miles, c'est 15 m. Et ça, tu mets ça au drive, ça veut dire que t'as 15 m sur le coup de fer. 15, enfin, 12 m au coup de fer, 18 m au drive, ça te fait 30 m de moins par trou, hein. Comme ça ? Comme tu veux. Oui, si. Donc là, vous avez mesuré la vitesse des greens, c'est ça ? Oui. Mais ça, c'est un nouveau green. Un nouveau ? Ok. Donc ça ne sera pas forcément la même vitesse qu'on a pu filmer avant sur le green du... On travaille justement pour essayer d'avoir un produit uniforme. D'accord. Mais c'est difficile parce que ce n'est pas le même graminé, ce n'est pas le même type de sol. Ce n'est pas au même endroit, le soleil n'a pas la même... Normalement, ce green, ça sera un peu plus rapide. D'accord. Alors, il y a deux semaines, j'ai fait la roule sur ce green là et sur le 18 trous. Et j'avais 20 cm d'écart en gros. Entre les deux. Ce qui est énorme. Donc on a retravaillé celui-là par rapport aux autres. Pourtant, ce que j'essaye de travailler, c'est l'homogénéité. Et là, bah tiens, ça va nous donner un bon exemple. Bah, un bon exemple justement, ouais. Donc sur le green du 3 ou le 4, c'était quoi ? Le 3 où on était à 3,18, c'est ça ? Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour vraiment calculer la vitesse d'un green, on va utiliser tout simplement une balle. Et alors, je ne sais pas comment ça s'appelle une réglette peut-être ? Un steam meter. Un steam meter. Et on fait tout simplement rouler la balle. Donc, dans un sens et dans l'autre. Non, ça n'a pas sauté, c'est bien. Ok. Donc là, tu prends une moyenne des trois. Voilà, en gros, en gros, on prend la moyenne approximative des trois balles. On mesure. Là, 2,95. 2,95. Là, on voit qu'il y a une différence de niveau. Là, ça descend un peu plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la moyenne. D'accord. 3,24. 3,24. Donc 2,95. On est à 3,10. 3,10. Donc il y a que 8 cm de différence. 8 cm de différence. La dernière fois, j'avais 20 cm de plus que les autres. Donc là, ça veut dire que tu as bien laissé presque de 30 cm la vitesse de ce green là. Ouais. Donc là, tu vas peut-être un tout petit peu. Maintenant, ça me donne une idée d'où je suis entre ceux-là et les autres. Ok. Et le but du jeu, c'est au grand prix, il faut que ce soit la même. Tout pareil. Sur tous les green, toute la même vitesse. Et ça, c'est la difficulté de notre travail. Ah, j'imagine. C'est prohibant. Alors, il y a des green qu'on connaît. Oui. Qui ont plus de pouces. Donc on le sait. Donc on fait peut-être un peu plus d'opérations. D'accord. Et d'autres, on a besoin de moins d'opérations. Ok. Et ça, on a toute la liste et on fait en fonction de ça. D'accord. Et donc, en vrai, ça c'est assez intéressant. Mais ça, ça pourrait venir de quoi alors ? C'est une maladie ou c'est... Machine. Ah, les zones sèches. Oui, les zones sèches, oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des dry patch. Comment définir un dry patch ? Non. Oui, c'est bien comme il faut pour que les gens comprennent. C'est des zones hydrophobiques. Voilà. Où l'eau a du mal à pénétrer à l'intérieur, à s'infiltrer. Ok. Et il faut les rehydrater soignosement. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Parce qu'il y a un moment que la plante... Elle pourrait entrer dans un stress hydrique très important. Et ça peut mourir un peu. Ça peut partir. Parce que là, concrètement, si on ne l'arrose pas, ça peut jaunir et même enlever tout potentiel grain d'herbe sur le green. Mais attention, il ne faut pas se dire parce qu'on a quelques tâches comme ça, on va arroser tous les greens avec l'arrosage automatique. Mais on a mentionné les meilleurs arrosages du monde. Le fait qu'un green est ondulé, l'effet de l'environnement autour du green. Donc, l'arrosage n'est jamais parfait et les sombres ne vont pas sécher de manière uniforme. Évidemment. Ok. Donc, c'est là qu'il faut faire des compléments avec de l'arrosage. Manuel avec l'eau. Manuel. Tout notre objectif c'est d'avoir les greens le plus sec possible. D'accord. Plus le green sera sec, moins il y a de l'eau, moins de maladies on va avoir, moins de mousse, moins de soucis en général. Plus le green sera rapide, ça prend de la vitesse tout seul, on maintient que ça sèche. Plus il sera ferme et voilà, en très bonne santé. Ok. Donc l'objectif d'un jardinier, d'un greenkeeper sur un parcours c'est que le green soit le plus sec possible. Oui. Tout en n'avoir pas ce phénomène qui potentiellement... C'est une toute la difficulté. C'est ça qui est dur du coup. En gros, on passe les cibers. Le grand objectif entre octobre et le mois d'avril, c'est garder le green au sec. Ok. Tout ce qu'on fait des opérations, mec. Tout ce qu'on imagine, c'est pour essayer, avec les conditions météo qu'on a forcément, c'est d'avoir le green au plus sec. Mais qui voilà ? Le directeur Arnaud Abbas en personne. Il va bien de les faire rouler un peu plus ces greens là. A quelle vitesse tu penses qu'il va ? Celui-là, il est à 3'10. Tu le savais ou pas ? 3'10 exactement. Mais ça, tu sais, c'est une expérience. 3'10, c'est ça. 3'10 ici et 3'10 ici. Incroyable. Ça va les gars ? Oui, très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il peut emmener le Ricard. Il y en a plein ou pas ? C'est jamais trop vieux. Plus tu vas les ramasser mieux aussi. Plus vite ça va récupérer. Mais c'est jamais trop vieux parce que commence la planimétrie du green qui l'a affecté. Parce que finalement, la tente, c'est le plus grand stress qu'on peut faire en green. Quand tu roules, c'est beaucoup moins agressif. D'un point de vue du poumon agronomique, c'est un vrai stress. Le roulage est bien fait. Non, il n'y a pas aucun stress sur la planimétrie. Zéro stress. Ah ouais. C'est la chose, il faut faire très attention quand la rouleuse change de direction. Mais sinon, il y a vraiment zéro, zéro, zéro stress. Ça évite tous les stress. On est toujours dans l'optique du zéro phyto. Et moins on stresse que le gazon et moins on a de maladies et plus on s'en sort. C'est vrai que le point négatif, c'est que le pitch, ça prend un peu plus de temps à récupérer. Donc du coup, c'est encore beaucoup plus important. Vu qu'on est en train de très bien formé nos membres, il devrait pas y avoir de problème pour les pitchs. Après, je vous dis une chose, c'est un problème malheureusement très récurrent dans le golf. Et des fois, c'est vraiment agressant. C'est la sang quoi. Tu fais du bon boulot, tu vois des énormes pitchs. En plus, les grands, personnellement, comme joueur de golf, c'est un des plus gros plaisir. Faire un bon pitch sur un green. C'est génial. C'est vrai. Faire un énorme pitch sur un green à 160 mètres. T'as envie d'aller relever en fait. C'est à moi, c'est à moi. Il est à moi celui-là. Même en tant que joueur, tu vois, le fait de savoir où est-ce que t'as pitché, c'est important. Tu vois, en fonction du coup que t'as choisi, savoir si elle a beaucoup roulé, si elle a spiné, etc. Tu vois, en fonction du pitch, tu sais exactement si t'as réussi le coup que t'avais prévu. Donc vous l'avez entendu les gars, on parle de pitch. Donc relevez vos pitchs sur les parcours. Parce que c'est le plaisir justement de relever vos pitchs. Il faut le faire. Juste en termes de comparaison, je ne m'y connais pas trop, mais par rapport au green du national ou du parcours que tu prépares à Rome, la vitesse est à combien justement là-bas ? La vitesse est quelque chose de particulier pour chaque golf. D'accord. Parce que la vitesse doit être directement associée au modelage du green, comme le green a été shipé, à les conditions meteorologiques. Par exemple, un parcours en bord de mer où il y a 60 km de vent presque tous les jours. Les greens, comme on part à 3 mètres 20, c'est impensable. Oui, oui. Les balles commencent à oyer. Ça c'est un green avec des parcours très très ballonés. La même chose à 3 mètres 20, on commence à perdre énormément de position de drapeau. Ce n'est pas quelque chose décidé pour la direction, pour l'architecte. Par contre, les greens, le problème qu'on peut trouver sur des grands grands greens et assez plats, c'est justement que même si les vitesses sont assez élevées, encore les joueurs vont se trouver avec des pattes de 20, 25 mètres et vont dire que les greens ne roulent pas trop. C'est comme un inconvénient majeur. Donc à la vitesse, ça dépend de chaque parcours, de chaque clientèle aussi, forcément. La Ryder Cup national, vous étiez à 2,90. Oui, c'est ça, 2,90. Alors, ok, d'accord. C'est parce que les Américains, ils n'aimaient pas les greens, là. Ça, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on avait monté la hauteur du tonte la semaine d'avant de la Ryder Cup, il fallait monter. Mais tu vois, par exemple, on ne va jamais mettre des piquets là sur le green. Le problème du piqué, c'est que ça fait antinaturel. Justement, on est un environnement super naturel. Mais là, par exemple, on est obligé de mettre des piquets à gauche ici ? Non, on peut mettre de la peinture, justement, le long de la Berlinoise. Ça, euh... Ah, trop faible. Pfff ! Tu es à fond, là ? Non, non, je n'étais pas à fond. Vas-y, mets là sur le green. On n'a plus de balles, on ne peut plus prendre la roule. Des enfants, c'est vraiment des enfants. Il y a combien ? 50 mètres. 50 mètres, je pense. Ouais, mais c'est à droite ! Ah oui ! Elle y va ? Oui ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Le spin avec la main, punaise ! Là, on peut voir que les greens sont assez fermes. Ah bah là, oui ! Par contre, il n'y a plus moyen de les mesurer maintenant, les greens. Les trois balles sont à l'eau ! Il ne faut pas oublier qu'on est sur un produit de loisir. Qu'on est vraiment en train de préparer... Le loisir des gens qui viennent jouer ici. Voilà ! Pour prendre du plaisir. Oui ! Au même temps, il faut challenger les bons joueurs. Évidemment ! Il faut trouver le bon équilibre. On travaille finalement, on travaille pour... Pour les clients. Pour les clients. Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! C'est à la fin de cette vidéo YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo un petit peu spéciale vous a plu. Christophe, merci pour tout. Non mais... Il rigole parce que ce n'est pas du tout sa tasse de thé de parler devant la caméra et tout ça. Et je peux comprendre. Mais avouez, dites-le dans les commentaires. Il s'en est très très bien sorti. Franchement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Andro. C'était vraiment top et très très intéressant. Donc, vous pourrez retrouver... Tu as un Instagram aussi, je crois, non ? Voilà, on mettra un Instagram directement en dessous. Merci encore pour toutes ces informations. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! On fait toujours un check chez nous sur nos vidéos. Allez ! Ciao ! Bon les amis, il y a encore plein plein de choses à raconter, je pense, sur ce métier qui a l'air totalement dingue. J'en ai déjà pris plein les oreilles. Et c'est vraiment cool d'apprendre comment un parcours comme le Camforof peut être préparé. Si ce genre de vidéo, encore une fois, vous a plu, laissez un petit bouton j'aime. Le petit bouton s'abonner pour qu'on puisse continuer à proposer ce genre de contenu. Aller Andro est en train de préparer le circuit de Rome. Alors peut-être, je ne sais pas, mais ça serait intéressant peut-être de voir comment un circuit comme celui de Rome, donc pour la Ryder Cup, est préparé. Et venir un peu avant, juste au lever du soleil de la Ryder Cup, sentir comment tout est nickel. Et pourquoi pas réaliser peut-être une vidéo là-bas. Je ne sais pas, dites-nous tout ça en commentaire. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à partager ça avec vous. J'espère que vous aussi. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501